Braquage de pouvoir, le monde est chaud, racine, dernier appel ou encore africain révolution. Voici entre autres titres que Tikenja Fakouli a égrené pendant son concert le jeudi 6 décembre à la salle Louga-François du Palais de la Culture de Trècheville. C'est le dernier concert de l'année 2023 qu'il a donné après une tournée internationale au cours de laquelle il a livré 90 spectacles. Louga est à sa vraie place aujourd'hui parce que l'Afrique est dans un processus de réveil, un processus de démocratisation, un processus de développement, bien sûr. Donc il faut une musique pour dire au peuple que c'est lui qui a le pouvoir. Il faut une musique pour dire au peuple de défendre ses droits. Il faut une musique pour galvaniser le peuple. De sorte que le peuple se rend compte qu'il a un pouvoir et qu'il doit faire quelque chose et que personne ne viendra changer sa situation, sa place. La prestation du descendant de Fakoli n'a pas laissé indifférents les amoureux de musique reggae. Ici on se ressent en famille avec Tite India, l'homme qui parle de la parole du peuple. Et donc vraiment dans le tête très ravi de venir encore retrouver le pan-africain modéré. Et c'est de ça que nous nous retrouvons. Le concert de l'un des ambassadeurs du reggae africain francophone est un avant-goût de l'Africa Reggae Festival, événement produit par Fakoli Productions, qui va durer une semaine en 2024. Il vise à promouvoir l'intégration africaine et la coopération internationale tout en respectant les intérêts des peuples.